Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, tu vois, j'ai fini de me laver et en fait j'ai tout, 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 tout emmagasiné dans la tête et je me dis qu'il faut que je fasse en fait un vlog. Ça faisait longtemps. Tu me diras, je fais tellement de vidéos, je vais finir en devoir en mettre trois par jour. Je trouve que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il y en a une en mettre, souvent je la mets vers 16, 17h, elle est programmée. Quand il y en a deux, une le midi, une le soir. Quand il y a vraiment un scoop, quelque chose en fait que je fais tout de suite, il n'y a pas d'heure. Ça peut être en pleine journée, en pleine nuit, peu importe. Je m'en fiche là-dessus. Et en fait, je voulais rebondir par rapport à la voiture à 100 euros, donc où on aura réellement l'information a priori selon au mois de novembre. Pourquoi ça va être un vlog ? Parce que ça va parler un petit peu de tout. Ça va parler aussi un petit peu de nos gouvernants, qui sont malheureusement de véritables girouettes. C'est assez compliqué. Je parlerai d'ailleurs d'un autre sujet, mais ça sera uniquement sur cette information. Mon paquet est tombé. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos en disant, tu as vu le prix des voitures d'occasion. Elles ont pris au moins 30, voire 50. Elles ont des fois même doublé. Le prix est délirant, même des diesels. Paradoxalement, la voiture thermique n'a jamais été aussi chère. Avec un prix d'entretien, le coût du véhicule aux 100 km n'a jamais été aussi important. Pareil, il a pratiquement doublé. Et de l'autre côté, on le constate, j'en ai déjà parlé sur notamment la Mégane. Tesla, pas forcément. Il n'y a pas que la Mégane. J'ai quelques personnes qui me suivent, donc des utilisateurs. C'est avec la Hyundai, la 28, je crois. Les toutes premières qui sont a priori très bien. Mais il y en a d'autres. Il y a la Leaf. Il y a les Zoé récentes, on va dire, avec la plus grosse batterie. Concrètement, ces voitures-là ont pas mal décoté. Mais c'est des véhicules qui, logiquement, en termes d'entretien et surtout de coût aux 100 km, qui est vraiment très faible. Avec quand même une autonomie plus que raisonnable, acceptable. Donc voilà. Donc on va voir ce qu'ils vont nous pondre, notre gouvernement. Ils sont déjà en train de te dire, de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc ça va être comme d'habitude pour tout et n'importe quoi, l'usine à gaz. J'ai fait une vidéo qui va apparaître, je ne sais pas, on est mardi, aujourd'hui ou demain, où je t'explique, ne t'inquiète pas, à Bercy, ils savent ce qu'ils font. Le but, c'est que tu n'y comprennes plus rien. C'est un peu la même chose avec la reprise d'un véhicule. Pour une électrique, tu as bien vu, il faut plein de conditions. Il faut être dans une ZFE, il faut avoir moins de revenus, il faut faire 40 km aller par jour, machin, bidule. Le tout, c'est que toi, tu n'y comprennes rien. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de détail et de débat. Je trouve que c'est un petit peu stérile. Moi, je ne fais que constater les faits. C'est qu'on a un pantin pour sa deuxième mandature, qui était ministre sous Hollande, ministre de l'économie en plus, ce n'est pas rien. Mais j'ai l'impression que les ministres de l'économie, c'est un petit peu comme l'INSEE, c'est un petit peu le ministre du... le premier, le sinistre du pipeau. Donc, en gros, c'est pour ça que je ferai un vlog, parce que je vais le faire certainement en short. Il me dit des fois qu'il se fout un petit peu de nous, pour rester correct. La clim, c'était mal, finalement, c'est super. Oui, c'est normal que ça soit super. Mais oui, ça rejette du CO2. Mais le CO2, c'est absorbé par les arbres, par la nature. Pas que les arbres, par tous les végétaux. Donc les végétaux, ils sont super contents d'avoir beaucoup de CO2. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Par contre, c'est vrai que sur l'INSEE, j'avais été très fan, parce qu'il y a des NOX et du monoxyde, etc. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant par rapport à ce que ça rejette. Et après, on nous dit, on nous avait dit nucléaire, notamment sous Hollande, c'est très mal, c'est ceci, c'est cela. Bon, c'est toujours un problème d'électoralisme. Donc à force de vouloir draguer tout le monde et à force de vouloir ratisser à gauche, à droite, au centre, au machin, c'est un petit peu comme une vidéo YouTube. Tu plats à tout le monde, mais on s'y perd, on n'y comprend plus rien. Il y a des gens qui vont faire des rhétoriques en disant, c'est super, c'est génial, mais ils n'ont pas compris la moitié du message. Et d'ailleurs, comme je te disais, je ne regarde plus trop la télé. J'ai regardé plutôt C8. Ma femme, elle m'a parlé d'un truc de dingue. Je n'étais pas d'accord avec elle. Ce que l'autre dame a fait, c'est inacceptable. On n'humilie pas un enfant devant son autre enfant. C'est un truc de dingue, je ne sais pas. Et l'autre, si je le regarde, il est sous-porifique. Il fait le ying et le yang. C'est des techniques commerciales. Il essaie de vouloir plaire à tout le monde. Et c'est la technique du en même temps. Et ça, je l'avais déjà compris avant qu'il soit président. Puisque de toute façon, il était adoubé par Jacques Attali. Encore une fois, ce n'est pas du complotiste. C'est bon, il faut arrêter les bêtises. Jacques Attali, les loges en tout cas, la loge du Grand Orient de France, pareil. Comme j'ai déjà dit à des amis. J'ai des amis, des fois, quand je leur en parle très légèrement, ou des contacts, ou des machins, ils buguent total. Je me dis, mais la dernière fois, quand j'étais animateur, j'étais vraiment chez des gens et ils ne parlaient que du vote. Ils me fatiguaient, en fait, le vote, le vote, le machin. Et ça votait donc extrême-gauche et tout. De toute façon, tous les autres qui votent pas extrême-gauche, chez des abrutis, ils ne comprennent rien, etc. Il a fallu juste que je l'ouvre un petit peu. Et j'ai dit, mais tu sais ce que c'est, une loge maçonnique ? Enfin, c'est un petit peu comme le Rotary, on va dire, ou le Lyon's Club. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types de loges. On va dire qu'il y en a qui sont un peu plus politiques, il y en a qui sont un peu plus altruistes, ou peut-être sur le bâtiment. Ils sont assez, quand même, sectaires, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a des loges masculines et féminines. Et j'avais juste émis le fait que Gilbert Collard, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il y est, et ils sont ensemble dans la même loge avec Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que s'ils sont ensemble dans la même loge, ils doivent avoir la même acquittance. Donc tu vois, c'est, oui, 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 oui. Deux positions, mais finalement, c'est comme un paquet bonus. Voilà, c'est détenu par la même holding. Ils te proposent différentes marques, mais finalement, le produit, c'est de l'eau et du savon, de la lessive, et finalement, le reste n'est que du merchandising, du commercial et du placement de produit, et du positionnement par rapport, voilà, un petit peu comme VAG fait avec Volkswagen. Tu as le milieu de gamme, tu as le moins bonne gamme, mais au final, tu as le même châssis, tu as le même moteur, des fois, tu as les mêmes intérieurs, tu as les mêmes commodos. Ce n'est pas mieux ou pas pire sur une Seat qu'une Audi ou des fois, tu peux retrouver même carrément chez Bentley, certaines choses qu'on retrouve dans une Ibiza, quoi, par exemple. Voilà, donc moi, honnêtement, ça fait très longtemps que je ne peux pas le regarder. C'est très soporifique. Donc, quand tu essayes de vouloir élargir ton champ, le seul truc que tu as, c'est pile dans les fesses. C'est ce que Pierre-Emmanuel Barré me disait, il me faisait énormément rigoler là-dessus. Donc, ce n'est pas un coup de gueule, mais il n'y a encore une fois pas du tout de pédagogie, jamais de pédagogie qui est faite. Si on veut rendre le pays autonome, on met des panneaux voltaïques de 3 kW crête. Les immeubles, ils ont été capables de les privatiser. Donc, maintenant, ils ne l'appartiennent plus, en tout cas, aux bailleurs ou aux bailleurs sociaux ou les privés. Donc, en fait, tu peux mettre des antennes un petit peu partout. Au lieu de ne mettre que des antennes, pourquoi on ne met pas des panneaux ? Éventuellement aussi avec de l'eau, donc pour pouvoir chauffer l'eau avec des panneaux et de chauffer l'habitat avec des panneaux. Ça permettrait de réduire aussi les centrales nucléaires. Et si on veut parler, si on va être honnête en parlant de politique, il y a aussi quelque chose que j'ai vu en 3 secondes, mais que je n'ai pas réellement décrypté. C'est la France qui est en train de partir, non pas en cacahuètes, mais qui se retire pratiquement de tous les pays africains. Je ne sais pas quoi hier. Tu me diras en commentaire, il y avait le Mali, maintenant, je ne sais plus où, toute l'Afrique centrale, on y était encore, mais pas pour la démocratie, comme les Américains ont pu faire, en tout cas avec l'Irak ou d'autres pays. Quand tu voyais Saddam Hussein, il avait tout sauf l'air quand même d'un terroriste. Il était habillé comme en Iran, donc limite costard-cravate ou chemise-veste. Donc plus un businessman qu'un wahhabite, clairement. Ce n'est pas une insulte, le wahhabisme, c'est du fanatisme, comme dans le foot. Il y a des gens qui adorent par exemple le PSG, et puis tu as les ultras. Eux, ils allient l'utile à l'agréable. D'une manière un petit peu quand même particulière. Moi, je n'adhère pas. Tout ce qui est, non pas excessif, mais le fanatisme amène à de l'exagération, exactement comme avec les écologistes, où finalement, ils se mettent à taguer des bâtiments, ils se mettent à dégrader des bâtiments, et ils se radicalisent. Non, franchement, on ne peut pas cautionner clairement ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça va être un vlog, parce que c'est global. On fera un point pour ce véhicule, à 100 euros. C'est de là où est parti en fait le développement, le cheminement de mon propos sur ce vlog. Et puis après, ça part dans différents sens par rapport à la politique, par rapport aussi aux autres informations qui ont pu être données hier sur la climatisation. Et comme je disais, les panneaux, tu mets une maison avec des panneaux, une clim. Les maisons, par exemple, qui sont en BBC, tu dépasses pratiquement jamais 3 kilowatts. Mise à part éventuellement, si tu mets un four et une plaque en même temps, il y a des plaques peut-être où il faudrait faire encore des efforts. Ou un micron de quoi. Mais là, la maison que j'ai de vacances, je suis descendu à 6 kilowatts, même en rechargeant la voiture de nuit. Donc, je n'ai de l'été pas fait sauter une seule fois les plombs, comme on dit. il y a peut-être une fois ça a sauté, mais rien à voir. Donc, voilà, je n'ai pas eu de pic au-dessus de 6 kilowatts. Donc, on peut limite considérer que 3 kilowatts crètes de panneaux suffiraient. Et puis, tu compenses un petit peu avec l'EDF, le nucléaire ou autre. mais il faut reconnaître qu'ils ont une tâche pas facile les politiques, mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas assez de pédagogie. C'est vrai que tout ceci n'est pas facile. Et encore une fois, tu prends un 6 kilowatts par contre crête et tu es pratiquement indépendant et tu peux recharger ta voiture à la maison. tu ne vas pas, on n'aura plus besoin. Et ça rejoint ça aussi donc en politique, le fait que, je ne sais plus le pays, encore c'était hier, où on est encore parti. Donc, c'est tous les minéraux qui sont en IUM, donc l'uranium, etc., tout ce qu'on a besoin en tout cas pour le nucléaire. j'espère qu'on a une idée derrière la tête parce que si on a des difficultés d'approvisionnement pour l'uranium enrichi, enfin ce genre de choses, etc., qu'on trouve en Afrique, je crois aussi en Chine, et beaucoup en Afrique. Donc, au-delà de la démocratie qu'on voudrait nous faire croire, mais plutôt qu'on va sécuriser des sites miniers pour le compte d'entreprises semi-publiques, semi-privées, etc., EDF et pour les centrales, etc. Bon, voilà, rétro-prédalage, je crois, donc le charbon supprimé quand même, je pense que le charbon c'est une sacrée bêtise, au même titre que la cheminée. Je suis désolé. Le poêle à granules, je n'ai pas vu de retour, même si ça a explosé, de retour réellement négatif, mais la cheminée, ça rejette pas que du CO2, il y a pas mal de sillures, donc c'est un petit peu toxique, dis-moi en commentaire, je ne sais plus, ça ne rejette pas, voilà que ces fumées-là sont assez toxiques, en fait, ça vient brûler le bois et ça ne fait pas que le consumer, donc ce n'est pas comme une climatisation, encore une fois, qui va rejeter en fait de l'eau, donc à cause de la déperdition en fait de chaleur et de la condensation, et en fait du CO2 qui, voilà, je ne sais pas, en fait, on en est là aussi à cause de l'écologie, c'est qu'on attaque la voiture thermique, soi-disant pour le CO2, moi je pense qu'on devrait l'attaquer d'un autre angle par rapport déjà en ville au bruit, même si on rajoutait, donc là j'ai fait une vidéo à 11h, donc sur le bruit que Porsche aurait voulu mettre ou certaines allemandes ou quoi que ce soit, mais peut-être un bruit significatif, mais le thermique fait énormément de bruit, on a de plus en plus de kékés qui changent des lignes, etc., qui ont l'habitude en fait, qui touchent à la mécanique, avec YouTube, on voit tous les tutos, donc tous les deux ans, et même si tu as une voiture dans ces cas-là extrême de collection, c'est tous les quatre ans je crois, donc en gros, tu changes la ligne, tu mets un collier, tu remets, enfin voilà, moi je n'ai jamais fait et puis je ne sais pas faire, mais si tu as envie de bidouiller, et puis alors le nombre de mobilettes qui sont trafiquées, mais ça, ça a toujours été, et en ville, c'est insupportable. Le bruit, il y a donc bien sûr, comme je l'ai toujours dit, l'agrément de conduite et le fait que même si la voiture électrique à la fabrication engendre des problèmes quand même écologiques, une fois qu'elle est faite, une fois qu'elle est finie, clairement, on a un véhicule qui est pratiquement neutre, notamment avec les centrales nucléaires, et en plus, si tu as des panneaux, et j'ai vu une information et je n'ai pas regardé dans le détail, il serait sous le point de réussir à recycler à 100% le panneau. Moi j'avais vu, donc il y avait quelqu'un qui avait fait un super partage sur la société Envie, je crois, mais une partie d'Envie, moi je connais à Trapp, mais là c'est à Bordeaux où ils essayaient, on est quand même à un essai, essayer de récupérer donc les panneaux, les cadres, il n'y a pas de problème, c'est de l'aluminium je crois, ils récupèrent les cadres, pas de problème. Le verre après, donc c'est du Saint-Gobain, je crois de mémoire, là c'est la difficulté de raser le verre, et il faut qu'il soit propre pratiquement à 100%. dès qu'il était propre, il l'expliquait, il repart dans une fonderie, c'est assez compliqué en fait à rechauffer, je crois contrairement aux métaux qui une fois qu'ils sont recyclés, perdent un petit peu de leur densité, c'est le ressenti que j'ai, notamment avec toutes les brosses à dents, toutes les choses qu'on voit en plastique recyclé, j'ai l'impression quand même que c'est au toucher, le ressenti m'a l'air quand même moins qualitatif qu'avant sur un produit recyclé, mais le verre en tout cas fait essentiellement avec du sable, clairement le retour qu'on a, c'est recyclable vraiment limite à l'infini et la capacité en tout cas de durcir, le fait qu'il n'y ait pas d'imperfection de bulles ou quoi dedans, chauffer et tout, il n'y a pas de problème. Et donc ils viennent décaper avec une, comme une sorte de cutter vraiment géant, ils viennent décaper donc le verre et ce qui est parfait, ils n'ont pas toujours réussi, mais ils ont réussi à le faire, c'est d'enlever le verre sans laisser des traces incrustées, donc je crois c'est le silicium, des choses comme ça qu'il y a dessus, donc c'est vraiment des particules, c'est vraiment compliqué et il reste en fait l'idéal, ils ont déjà fait, il reste un rouleau qui plie et pour le moment, ils ne savent pas valoriser ce produit. C'est ce qu'on peut reprocher, donc c'est ce que j'ai déjà fait comme vidéo notamment, que j'ai déjà expliqué, c'est que quand on a une idée dans la tête par rapport à quelque chose d'industriel, c'est qu'on devrait avoir en tête de revaloriser le produit à 100%, 100% et ne pas se dire à un moment donné, à l'époque, on n'était même pas à 10%, donc en gros, on disait, ce n'est pas grave, ça part à la casse, voilà maintenant, la ferraille est démontée, tout est démonté, c'est bien séparé dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait, les gens évitent de jeter quand même dans la nature, etc., je pense qu'après, il faut aussi que ce soit à la déchetterie de faire beaucoup de pédagogie et puis il y a que les bêtes qui ne changent pas la vie, je trouve qu'en Vendée finalement, je pense que même finalement plutôt d'enfuir que de brûler, c'est peut-être même mieux, ça évite de renvoyer donc des gaz qui ne sont pas que pareil du CO2 et puis ça va pourrir et puis en fait, on va retrier, on va retrier, mais il faut avoir en tête, même si on le met de côté, c'est de se dire quand même on va pouvoir le revaloriser, donc là, tu vois, quand je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu l'information, donc c'était vraiment de pouvoir recycler ces parties-là, logiquement, tout se recycle et puis la nature reprend toujours ses droits, tu vois les routes, quand elles ne sont pas entretenues, il y a quelque chose qui n'est pas entretenu même chez toi, ça repousse, c'est naturel, donc une route, s'il n'y a plus de passage de voiture par exemple, au fur et à mesure, il va y avoir des herbes qui vont pousser et la route va être quand même en dessous, mais elle va se dégrader et elle va mettre du temps par contre à pourrir surtout le plastique, c'est une catastrophe, moi dans mon jardin, j'ai retrouvé un bout de plastique qui devait avoir 30 ans intact, bon, il était sale, mais intact. Donc voilà, je pense avoir tout dit en fait sur cette vidéo, on refera un point pour conclure sur cette voiture à 100 euros, il y en aura très peu qui le disent, donc c'était comme d'habitude beaucoup d'effets d'annonce, c'est un peu toujours la même chose, c'est comme pour malheureusement le harcèlement à l'école, etc., c'est beaucoup d'effets d'annonce, on se déplace, on fait croire, on déplace la personne, l'écologie, voilà, la vraie écologie, il n'y en a pas ou quoi que ce soit, donc en gros, on se déplace, on fait machin, mais finalement, on ne fait rien, et je ferai une vidéo, donc je pense peut-être dans la journée extrêmement aspirante, donc de Karadiziaque, c'est très intéressant, très intéressant de se dire quand même où on va, est-ce qu'il va y avoir des réductibles gaulois qui vont continuer à payer leurs voitures d'occasion quand même extrêmement chères, alors que finalement, on est en train d'apercevoir des opportunités dans les voitures électriques qui vont se rapprocher des 20 000, et quand ça sera le cas, je ferai une autre vidéo en disant pourquoi acheter une voiture d'occasion à 10 ou 20 000 euros qui a 10 ans, alors que pour le même prix, tu as une voiture peut-être plus récente électrique, qui au niveau de la dégradation de la batterie est bonne, mais aussi, c'est une vidéo que je dois faire depuis un mois et demi pratiquement, que j'ai revue ce matin, que j'avais marqué en disant en fait toutes les sottises, tous les préjugés que j'ai pu avoir en me disant et quand je les lis, je les comprends parce qu'on me dit non mais la batterie, elle n'est pas recyclable, mais la batterie, une fois qu'elle est garantie, ça coûte un bras, etc. et il y a une société que ma femme m'en a reparlé et que j'ai complètement oublié le nom et pour le coup, je suis au coup de garage, j'en avais parlé et je trouvais qu'il y avait des vidéos intéressantes mais là, les dernières étaient vraiment, je trouve, inintéressantes, c'est un peu du GLB, je vois des fois les commentaires, etc. ce qu'on me dit, ils ne parlent que des huiles, il paraît que si tu mets une huile bien particulière avec les frottements, tu peux gagner 8% 8 chevaux, 8 chevaux, 8 % enfin, tu arrives à 10%, je crois, les 90 8 chevaux, non, il faut être sérieux quand même, c'est exactement la même chose avec le boîtier éthanol, ils t'annoncent des choses, ils s'avancent sur des choses, les motoristes, s'ils ne l'ont pas fait, c'est, voilà, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'à un moment donné, on peut se demander si c'est mensonger, bref, on va s'en arrêter là pour ce petit vlog parce que sinon, je pourrais partir pendant une heure comme ça et puis voilà, quand vraiment la vidéo, comme je te l'ai déjà dit, elle est vraiment scindée, elle est précise sur un sujet, et bien on reviendra donc sur, notamment les préjugés, on reviendra sur, en occasion, finalement, les électriques qui vont devenir à un prix des fois plus intéressant que le thermique, mais je pense que ça va être compliqué de convaincre des fois certaines personnes qui ne veulent pas y passer et ils ont le droit, chacun a le droit et ça sera donc, ça sera au gouvernement et puis à l'Union Européenne de prendre acte à ce moment-là, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on nous avait dit il y a déjà 10 ou 20 ans qu'il n'y aurait plus assez de pétrole et il n'y en a jamais eu autant, donc c'est vrai d'une autre manière, un petit peu comme le charbon, lorsque l'Allemagne a remis des centrales à charbon, quand même, on n'avait pas vu ça depuis 50 ans, donc c'est vrai que ce n'est plus à ciel ouvert comme il y a en Meurthe et Moselle, il n'y a plus qu'à se servir, c'est pratiquement par terre, il faut de plus en plus creuser, il faut de plus en plus des techniques et c'est un petit peu les bêtises qu'on peut entendre aussi dans les batteries en disant il y a des terres rares, mais qu'est-ce que ça veut dire une terre rare ? J'avais fait une vidéo dessus, ça y est, je n'ai plus le pseudo de ce qui, c'était hyper intéressant ce qui m'avait dit et tout et j'avais creusé et j'avais fait donc la peine de faire la vidéo. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire une vidéo extrêmement soutenue, le but c'est de dédiaboliser la chose et vraiment si ça t'intéresse, on trouve tout sur internet, on a toutes les informations, on ne peut pas dire qu'on ne les a pas, le but voilà, c'est vraiment, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, comme sur une voiture, reconnais que tu fais un essai même si c'est la voiture, même si tu checkais tout, tu vas oublier quelque chose. C'est pareil quand tu vas acheter une maison, un appartement, tu vas tout checker, tu peux vérifier toutes les prises et tout mais tu vas avoir oublié un truc, je n'avais pas vu que finalement il y avait une tuyde qui s'était barrée, il y a une fuite d'eau, etc. Une voiture, c'est pareil, tu l'achètes neuve ou d'occasion, encore plus aujourd'hui d'occasion, tu te dis mais là, je n'avais pas vu ça, oh là là, mais je n'avais pas vu ces petites rayures, ces petits machins. T'auras beau, ça ne peut jamais être parfait. Sur ce, à bientôt. Ciao.